Je suis venu avec mon épouse, Yolande, votre fille, ma dernière et ses trois aînés. J'ai voulu que tous mes enfants soient là, qu'ils soient témoins de ce moment-là. Parce que toute sa forme, toute sa forge, pour que cette fidélité, ce serment que je prends, ce n'est pas seulement à votre personne, M. le Président. Ça, je l'ai dit à Ségéla, je l'ai dit tous les jours, mais c'est au-delà. C'est à votre héritage, c'est à l'esprit. Moi, je ne suis pas votre militant. Je suis un de vos disciples, de ceux qui, pendant des générations, parleront de vous, comme on l'a dit tout à l'heure, comme on parle d'un prophète. Parce que vous nous avez tout enseigné et vous nous avez tout donné. Un sage m'a dit, jeune homme, vous pouvez réussir, vous n'avez rien à faire, vous n'avez plus rien à faire. Tout ce que vous avez à faire, c'est marcher dans les pas du Président Hassan Ouattara. Si vous marchez dans ces pas, tout se dira bien pour vous. Et c'est ce que j'essaie de faire au quotidien. Je voulais que mes enfants, mes oncles, ma famille, même la plus petite, ça va vraiment hésiter, est-ce qu'elle n'est pas trop périlé ? Non, il doit venir. Parce que ce que je veux, c'est que mes propres enfants le sachent. Sachent mon engagement, mon serment. Pas à vous, mais à votre famille, à votre sang. Si demain, eux-mêmes ou leurs enfants, leurs petits-enfants, rencontrent un descendant de Ouattara, on lui dit, lui, là, c'est un descendant du Président Hassan Ouattara, qu'il sache les liens qui nous unissent. Qu'il sache l'engagement qu'il doit avoir avec cette personne. Et c'est comme ça que, depuis la nuit des temps, nos parents nous ont transmis les traditions, tissées par le lien entre les hommes. Monsieur le Président, grâce aux prières de nos parents, je souhaitais votre indulgence, parce que je sais que ce ne sera pas une œuvre facile d'être un Premier ministre après Amadougou. J'étais témoin de la force de travail, de la concentration, de l'engagement à 100%, sans exclusif d'Amadougou. Et personne ne peut remplacer Amadougou. Mais avec la grâce de Dieu, la bénéguisation de nos parents, avec tous mes frères qui sont là, autour de vous, au gouvernement, nous veillerons à faire un travail qui fasse que nous puissions avoir des résultats efficaces. Et surtout, comme les petits frères d'Amadougou, nous veillerons sur vous. Si je crois que d'où il est, où il est, toutes ses prières, c'est qu'il faut veiller sur le Président. Sur l'honneur du Président. Je me rappelle encore, quand il a été nommé Premier ministre, en pleine mutinierie, en pleine crise des matières premières, des chutes des prix des matières premières, grèves dans tous les secteurs, qui m'a reçu, il m'a dit à Ahmed, que chacun dans son domaine, nous nous battons pour honorer le Président. Nous ne devons jamais permettre que qui que ce soit humilie le Président. Je crois qu'en ton domaine de la sécurité, les gens ont tout tenté, mais nous avons veillé, pendant le premier mandat, au grain, plus de 33 tentatives de gestabilisation. A la défense, tous les jours, des tentatives, mais nous veillons, avec la baraka de nos ancêtres et de nos parents. Monsieur le Président, voilà ce que je voulais ajouter, j'atteste ce qu'ils ont dit. Ce qu'on peut dire, le fils était là, c'est les parents qui ont dit, je suis avec vous, derrière vous, à vos côtés, pour continuer à apprendre. Monsieur le Président, vous pouvez vous reposer sur vos enfants que nous sommes. Vous avez tout réussi, brillant étudiant, tout le monde le dit, brillant économiste à la FMI, à la BCAO, l'opposant africain le plus honoré que l'Afrique n'a jamais connu. Dans votre poste d'opposant, on vous accompagne dans les capitales, c'est avec des beaux tards qu'on vous recevait comme un chef d'État déjà. Grand chef d'État africain, avec les résultats de votre mandat. Aujourd'hui, ce n'est plus à vous de tenir quelques batailles. Nous sommes là pour vous. Nous allons tout faire pour vous protéger, pour que vous puissiez vous reposer tranquillement sur des jeunes valeureux, déterminés, engagés, prêts au service, avec une fidélité et une loyauté qui doit inspirer des générations. Monsieur le Président, merci. Merci pour moi, merci pour ma région, merci pour mes frères. Que Dieu Tout-Puissant vous protège, que Dieu vous donne la santé, que Dieu vous donne la santé, que Dieu vous donne la santé et que Dieu vous donne la longévité pour que vous soyez toujours là pour nous entourer avec votre affection et votre sagesse. Je vous remercie. Amed mérite ce qu'il a. Il a la place qu'il faut. Et s'il ne la méritait pas, je ne l'aurais pas nommé. Donc, c'est dire que cette démarche, bien sûr, est familiale. Et je voudrais vous dire très sincèrement qu'à vous entendre, cela ne fait que me révigorer. C'est vrai qu'Amadou Ghosn nous a quittés, mais il laisse derrière lui des frères et des sœurs de très grande qualité. Je sais que, je suis sûr qu'ils auront la force et le courage de continuer ce que nous avons entrepris ensemble depuis un peu plus de neuf ans. Comme tout le monde le sait, Amed est mon fils comme l'était Amadou Ghosn. Nous sommes une équipe. Nous avons une ambition pour la Côte d'Ivoire. Et je peux vous dire que la Côte d'Ivoire continuera d'aller de l'avant. Et je sais qu'avec tous ces jeunes qui sont là, je suis persuadé que la Côte d'Ivoire est en bonne main. Félicitations à Amed à nouveau. Je vous demande à vous de le soutenir également, de lui apporter vos prières, vos bénédictions. Je vous demande à vous de le soutenir également.